Il va falloir faire vite. Jusqu'au 7 août, vous pourrez admirer sur les grilles du Jardin du Luxembourg une exposition intitulée « Lest we forget, n'oublions pas ». Une série de portraits de 42 survivants de la Shoah pour ne jamais oublier le cauchemar qui se met en place pour les Juifs d'Europe à partir de l'année 1942. Une année charnière dans l'horreur qui voit se dérouler la conférence de Van Zee, la mise en place de la solution finale et plus concrètement la déportation pour environ 42 000 Juifs depuis le sol français. Seuls 3% d'entre eux ont survécu. 80 ans plus tard, la parole de ces survivants directs des camps, mais aussi de ceux qui ont dû se cacher, se séparer ou se réinventer pour survivre, se fait de plus en plus rare. Le photographe germano-italien Luigi Toscano remet cette parole, mais surtout ses visages à l'honneur, sur une brillante initiative du CRIF et sous la protection de l'UNESCO. Pour le dispositif, des grands portraits sur fond noir, simples, bruts, efficaces. On regarde dans le blanc des yeux des femmes et des hommes dignes, droits et fiers. Une lueur d'espoir éclaire leur pupille de vieux sages. En dessous de chaque photo, une phrase choc extraite du récit de leur vie. Une histoire à retrouver en intégralité grâce à un QR code en bas de chaque portrait. De ces récits justement, on retiendra la peur, mais aussi l'espoir, l'héroïsme des femmes et des hommes qui ont tenu les foyers, cachés, protégés, résistés, mais aussi celui des enfants qui ont fait semblant de ne pas avoir peur. Ces témoignages disent aussi la reconnaissance à celles et ceux qui n'ont pas dénoncé et ont même trouvé le courage d'aider. Une partie de ces survivants ont vécu les camps, d'autres s'excusent presque de s'être seulement cachés pour survivre. Cette série de photos agit comme une capsule temporelle, un flashback saisissant qui fait écho à tant de situations dramatiquement actuelles. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Lundi avait lieu l'inauguration de l'Est We Forget. Les stars du jour posent devant leurs photos, mi-émues, mi-gênées, parfois un peu malicieuses. Ma grand-mère Claude ne fait pas exception à la règle. Sa photo est exposée à côté de celle de son amie Francine. Et avec sa petite-fille, nous les regardons toutes les deux jouer le jeu des interviews en se disant qu'on a vraiment eu de la chance. Pour regarder vous aussi l'histoire en face, rendez-vous au jardin du Luxembourg et ce jusqu'au 7 août seulement.